Carlos Slim Elu est un homme d'affaires mexicain dont la valeur nette s'élève à 101 milliards de dollars. Carlos Slim Elu est la personne la plus riche du Mexique et l'une des personnes les plus riches du monde. En août 2007, Carlos était en fait la personne la plus riche de la planète, un titre qu'il a conservé pendant environ trois ans jusqu'à ce que Bill Gates récupère le titre. Entre 2010 et 2013, Carlos et Bill sont devenus les humains les plus riches de la planète. Au cours des dix années suivantes, Carlos fut régulièrement l'une des dix personnes les plus riches du monde. Carlos Slim a fait fortune grâce à sa participation d'environ 57% dans le géant de la téléphonie mobile America Mobile. Il détient également d'importantes participations dans la société de banque et d'assurance groupo financiero Inbursa et la société holding Groupo Carso, ainsi que d'autres participations dans des sociétés telles que Minera Frisco et le New York Times. Même s'il a transféré les parts à ses six enfants, Slim est le patriarche de la fortune familiale et c'est à lui que revient le mérite de leur milliard. Au cours de la dernière décennie, il a gagné plus de 9 milliards de dollars rien qu'en dividendes. Carlos Slim Elu, souvent connu sous le nom de Slim, est né à Mexico le 28 janvier 1940. Ses parents, Julian Slim Haddad, né Ralil Salim Haddad Aglama, et Linda Eluata, étaient des chrétiens maronites du Liban. Enfant, il a reçu de nombreuses leçons de son père sur des sujets liés aux affaires tels que la finance, la gestion et la comptabilité. Son père lui a également enseigné des compétences pratiques telles que la façon de lire les états financiers et de tenir des registres financiers précis. A 11 ans, Slim a investi dans des obligations d'épargne du gouvernement, où il a découvert les intérêts composés. Il a acheté ses premières actions à l'âge de 12 ans et était actionnaire de la plus grande banque du Mexique à l'âge de 15 ans. Adolescent, il travaillait pour l'entreprise de son père, gagnant 200 pesos par semaine. Finalement, il a étudié le génie civil à l'Université Nationale Autonome du Mexique. La carrière commerciale de Slim a commencé lorsqu'il a accepté un emploi de négociant en action au Mexique après avoir obtenu son diplôme universitaire. En 1965, ses investissements privés avaient généré des bénéfices de 400 000 dollars, qu'il utilisait pour lancer la société de courtage inversora bursatile. Avec son achat de Jaritos Dell sur en 1965, il a commencé à jeter les bases de ce qui allait devenir le conglomérat Grupo Carso. Il a fondé Immobiliaria Carso en 1966, dont la valeur était alors estimée à 40 millions de dollars. Il a continué à se concentrer sur l'expansion de son entreprise dans de nombreux secteurs tels que les pièces automobiles, l'aluminium, les compagnies aériennes, les produits chimiques, le tabac, le papier et l'emballage, les pneus, la vente au détail et l'hôtellerie, entre autres. Il s'est particulièrement concentré sur l'acquisition d'entreprises dans les secteurs de la construction, des boissons gazeuses, de l'imprimerie, de l'immobilier, de l'embouteillage et des mines. En 1972, il avait acquis 7 entreprises dans ces catégories et, en 1976, il avait également acquis une part de 60% de l'imprimeur d'étiquettes de cigarettes Gala de Mexico pour un million de dollars. Il a constitué tous ses intérêts au sein de la société mère Grupo Gala en 1980. En utilisant la stratégie consistant à acheter à un prix sous-évalué et finalement à vendre sa participation pour réaliser un profit après qu'elle ait pris de la valeur, ou simplement à la conserver pour obtenir des flux de trésorerie entre-temps, Slim a pu investir massivement et racheter des pourcentages importants de nombreuses entreprises au cours de la période. Ralentissement économique mexicain de 1982 à 1985. Il a fusionné ses sociétés Corporation Industriol Cardo et Grupo Inbursa dans le gigantesque conglomérat Grupo Carso en 1990. Il a continué à acquérir des parts ou des participations dans des entreprises, réalisant notamment un bénéfice massif lorsque Grupo Carso a acquis Telmex du gouvernement mexicain après que le Mexique a privatisé son industrie des télécommunications. Au début des années 1990, Slim s'est concentré sur les entreprises américaines dans les années 2000, lorsqu'il a commencé à acheter des participations importantes dans plusieurs grands détaillants américains tels que OfficeMax, Circuit City et Barnes & Noble. Lors de la crise financière mondiale de 2008, il a également acquis une participation de 6,4%, évaluée à 27 millions de dollars, dans la New York Times Company, augmentant sa participation à 8% en 2012, puis à 16,8% des actions de classe A de la société en 2015. Cela fait de lui le principal actionnaire de l'entreprise. Slim exerce une influence considérable sur l'industrie des télécommunications au Mexique et dans une grande partie de l'Amérique latine. Il contrôle téléphonaux de Mexico, Telcel et America Mobile. Il a également étendu son empire de télécommunications à l'étranger, avec l'acquisition en 2014 de Telecom Austria. Ces dernières années, il a également réalisé un certain nombre d'investissements dans diverses entreprises liées à la technologie. Par exemple, Grupo Carso a lancé le service de musique en ligne Claro Musica en janvier 2015, en tant qu'équivalent, concurrent latino-américain de services tels qu'iTunes et Spotify. America Mobile a également investi 40 millions de dollars dans le service britannique d'identification musicale sur téléphone mobile Shazam en 2013. Par ailleurs, la holding immobilière de Slim, Immobiliaria Carso, possède plus de 20 centres commerciaux, dont 10 à Mexico. Elle développe, possède et exploite également de nombreuses propriétés résidentielles et commerciales à travers le Mexique. Non seulement Slim investit dans l'immobilier, mais il s'occupe également de la gestion des prisons mexicaines, qu'il a commencé en avril 2013, dans le but d'élargir ses investissements dans sa société de financement de construction, qui comprend également d'autres actifs d'infrastructures comme les péages, des routes, des barrages hydroélectriques et des usines de traitement des eaux dans son portefeuille. Le 8 août 2007, Carlos Slim a dépassé Bill Gates en termes de richesse totale pour devenir la personne la plus riche du monde. C'était la première fois en 16 ans que la personne la plus riche du monde n'était pas originaire des États-Unis, du Moyen-Orient ou d'Europe mais d'une économie émergente. La fortune de Gates a finalement remonté jusqu'en 2010, lorsque Carlos a repris le pouvoir. Entre 2010 et 2013, Carlos et Bill ont régulièrement échangé la première place. Slim a été marié à Soumaya Domi de 1967 jusqu'à sa mort en 1999. Ensemble, ils ont eu six enfants. Carlos, Marco Antonio, Patrick, Soumaya, Vanessa et Johanna. Il ne s'est pas remarié depuis le décès de sa femme. Ses trois fils aînés occupent des postes clés dans les sociétés contrôlées par Slim et sont très actifs dans la gestion quotidienne de l'empire commercial familial. Depuis plus de quatre décennies, Carlos Slim réside dans la même maison de six chambres, dans le quartier Lomas de Chapultepec à Mexico. Mais il possède également de nombreux investissements immobiliers privés dans le monde entier, notamment une propriété de 8 acres à Beverly Hills, le manoir Duke Seaman à New York, qu'il a acheté pour 44 millions de dollars en 2010, un deuxième manoir à New York à 10 ans, W56TH5 et le Market Building à Détroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada